... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 2 mars. La Grande-Bretagne relâche Pinochet pour des raisons de santé. Les pays européens s'inclinent devant cette décision. Le sort judiciaire de l'ex-dictateur de retour dans son pays est incertain. Dans l'indifférence générale au Texas, Odell Barnes est une dernière fois proclamé innocent avant d'être exécuté. Le dirigeant nationaliste corse Joseph Peraldi fait des aveux. Il assume un double attentat commis à Ajaccio il y a 3 mois. La grogne des moniteurs de ski et guides de haute montagne. Un projet de loi remet en cause les diplômes de ses professions. Demain sur France 2, maigret voie double. Le héros de Simenon continue sa carrière grâce au talent de Bruno Crémer que je recevrai à la fin de cette édition. Cela fait presque 17 mois qu'Augusto Pinochet est en état d'arrestation, assigné à résidence non loin de Londres, 17 mois, où l'on a cru qu'enfin ce général, qui a pris le pouvoir en 1973 au Chili et sous la dictature duquel des milliers de personnes furent tuées ou ont disparu, ce que ce général allait être jugé. Mais finalement, après moult remous judiciaires, le gouvernement britannique a jugé que son état de centaine pourrait permettre un procès équitable. Le général Pinochet a donc été très rapidement, ce matin, mis dans un avion militaire médicalisé chilien à destination de Santiago du Chili. Récit depuis Londres de notre correspondant, Benoît Duquen, avec Michael Barnes. On ne verra pas son visage, pas plus lorsqu'il s'embarque à bord de cet avion médicalisé des forces armées chiliennes, très loin, à 250 km au nord de Londres, le plus loin possible des caméras, que lorsqu'il prend la route dans cette voiture au vert teinté. On ne verra pas le visage du général Pinochet au moment de sa libération, de sa fuite, pour ne garder sans doute que cette image, l'une des rares de son séjour forcé à Londres, celle qui accrédite la thèse médicale du vieillard incapable de comparaître devant ses juges. On n'a pas vu son visage, alors que les victimes de sa dictature, elles se sont évertuées jusqu'au dernier moment à matérialiser ses crimes, à faire revivre ses morts, à exhumer leurs souvenirs. Mais ils étaient peu nombreux ce matin, devant le ministère de l'Intérieur, à attendre l'annonce officielle que devait faire Jack Frost. Peu nombreux et pas surpris. Ça montre bien que le gouvernement britannique est plus soucieux de considérations économiques, ventes d'armes et intérêts politiques plutôt que des droits de l'homme. Ça, c'est juste pour la presse. Quelques heures plus tard, ils ne sont qu'une poignée devant le Parlement pendant que Jack Strauss, devant une chambre vide, vient justifier sa décision. J'ai bien conscience des conséquences de mon refus, pour raison médicale, d'extrader le sénateur Pinochet vers l'Espagne. Il ne sera probablement jamais jugé, où que ce soit. Mais un procès contre le sénateur, même s'il était souhaité, n'est plus possible. Alors que retenir de cette saga politico-judiciaire de 16 mois, qui aura vu un ancien chef d'Etat chilien en visite privée à Londres, se faire arrêter à la demande d'un juge espagnol ? Que dire de cette décision des juges qu'ils l'ont finalement déclaré extradable ? Eh bien cela, justement, disaient cet après-midi les responsables d'Amnesty International, que les anciens dictateurs à la retraite ne peuvent plus se promener impunément. à travers le monde. Alors depuis le 16 octobre 1998, la date de l'arrestation d'Augusto Pinochet à Londres, au Chili, ses partisans, comme les familles des victimes de l'autre côté, de la dictature, ont multiplié les manifestations. Dominique Derda, vous êtes à Santiago du Chili. Alors que va-t-il se passer dès l'arrivée d'Augusto Pinochet demain matin ? Et que se passe-t-il déjà dès maintenant dans la capitale chilienne ? Alors deux points. Le général Pinochet devrait arriver ici vers 8h du matin demain matin, c'est-à-dire vers midi en heure française. Ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien on l'a vu tout à l'heure devant le palais de justice, il y avait une manifestation des familles des victimes de la dictature et des membres d'organisation des droits de l'homme. Et puis on a vu des avocats, les avocats qui, avant même que le général Pinochet ne foule le sol chilien demain, ces avocats sont venus très officiellement, très formellement, demander la levée de l'immunité parlementaire du général Pinochet qui, comme vous le savez, est parlementaire à vie au Chili, ici au Chili. Ce qui va se passer demain, eh bien les partisans du général Pinochet, eux, vont organiser une manifestation de soutien car ils se réjouissent évidemment de son retour. Le général Pinochet devrait atterrir à l'aéroport de Santiago, de là monter dans un hélicoptère et se rendre à l'hôpital militaire où il dispose non pas d'une petite chambre, vous en doutez bien, mais d'une gigantesque suite. En début de semaine, on pense que le juge Guzman, qui est le juge qui a instruit la soixantaine de plaintes qui ont été déposées contre le général Pinochet, le juge Guzman va demander à rencontrer le général Pinochet. Il ne va pas le convoquer à son bureau ni au palais de justice. Il va demander à le rencontrer et il va faire, eh bien il va faire ce qui avait été refusé par Jack Straw, le ministre britannique de l'Intérieur. Il va demander lui une expertise médicale, une nouvelle expertise médicale du général Pinochet parce que la loi ici, la loi chilienne stipule que quand un prévenu a plus de 70 ans, eh bien on doit faire une expertise médicale de façon à savoir s'il jouit de toute sa raison. Cela dit, la loi chilienne dit aussi que même si le général Pinochet était déclaré sénile par les médecins qui doivent faire cette expertise médicale, eh bien malgré tout, ça ne l'empêcherait pas de comparaître devant le juge Guzman car pour éviter un procès, il faudrait qu'il ait été sénile au moment des actes qui lui ont été reprochés. Et cela, il y a bien longtemps, c'était au moment de la dictature, entre le 11 septembre 1973 et 1990. Merci Dominique. Alors effectivement, une soixantaine de plaintes ont déjà été déposées au Chili contre l'ancien dictateur. Selon la fille du dictateur, celui-ci acceptera de faire face à ces plaintes. Mais cela ne rassure pas pour autant certains parents de victimes comme cette femme, Carmen Soria, qui est la fille d'un diplomate assassiné en 1976 à Santiago du Chili. Nos envoyés spéciaux, Dominique Derda et Edvard Perrin, l'avaient retrouvée il y a un mois à Santiago. Elle vit maintenant sous surveillance. Des menaces de mort, elle en reçoit nuit et jour. Alors devant sa maison, 24 heures sur 24, un policier veille sur elle et sur ses trois enfants. Au Chili, Carmen Soria est une femme qui dérange. Cela fait 10 ans, depuis la fin de la dictature, qu'elle se batte en vain pour que soit condamnée ceux qui ont assassiné son père, un diplomate espagnol, fonctionnaire d'une agence des Nations Unies. Je suis dégoûtée de voir à quel point au Chili, on ne rend pas la justice. Si on ne jette pas derrière des barreaux ceux qui ont commis des crimes, c'est que ce pays est sous chloroforme, que tous sont anesthésiés. Voilà pourquoi je tiens l'État pour directement responsable. Le 16 juillet 1976, trois ans après le coup d'État, c'est elle qui, dans un canal au fond d'un ravin, découvre le corps sans vie de son père, arrêté deux jours plus tôt pour activité subversive. Carmen Soria a été torturée puis exécutée par des officiers de la garde rapprochée de Pinochet. 20 ans plus tard, ils ont dû s'expliquer devant la justice. Mais ils sont ressortis libres. La loi d'amnistie promulguée en 1978 par le chef de la jeinte militaire n'a toujours pas été abrogée. Rares sont les tortionnaires condamnés pour atteindre les droits de l'homme. Certes, on a emprisonné des officiers, Contreras, Spinoza et une demi-douzaine d'autres. Mais il fut si peu nombreux par rapport au nombre d'enquêtes qui ont été ouvertes que je suis persuadée que Pinochet, l'ancien chef suprême des armées, ici, ne vont jamais le juger. L'appareil militaire qui existait sous la dictature aujourd'hui encore est intouchable. Au cimetière de Santiago, elles sont des centaines les victimes de la dictature, sans compter toutes celles dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Tant que Pinochet et le dernier détorsionnaire n'auront pas été jugés, leurs familles, comme Carmen, ne connaîtront ni la paix, ni le repos. Les réactions internationales oscillent entre regret et compréhension. Regret, ainsi selon le haut représentant de la diplomatie européenne, Javier Solana, qui évoque la frustration des familles des victimes. Mais les gouvernements des différents pays qui avaient souhaité l'extradition d'Augusto Pinochet semblent respecter la décision du gouvernement de Londres. Du moins, n'ont-ils pas fait appel ? Commentaire Jérôme Bonny. Je respecte la décision britannique, concède le chef du gouvernement espagnol, José María Aznar, et tant pis pour le juge Garçon, qui lança, il y a plus de 17 mois, la demande d'extradition qui entraîna l'arrestation de Pinochet. Une ultime tentative d'appel ce matin est restée l'être morte. Malgré quelques manifestants réclamant justice, même acceptation à Bruxelles de la libération de Pinochet, mais le chef de la diplomatie belge ne veut pas en rester là. La Belgique a l'intention de continuer son action sur le plan légal. Nous porterons le dossier devant les tribunaux chiliens, répondant ainsi aux souhaits des autorités chiliennes. C'est la mort dans l'âme que le procureur Berthosa a renoncé à faire appel après avoir vainement demandé lui aussi l'extradition de Pinochet. Je crois que le système judiciaire britannique est un système encore moyen âgeux et l'Angleterre adhère parfois péniblement à des conventions internationales en matière d'entraînement mais ne les respecte pas. On comprend la déception des familles mais je voudrais également dire que nous espérons que la justice chilienne sera relevé le défi. Pinochet ! Déception en tout cas pour ceux qui ont cru pendant des mois à l'ébauche d'une justice internationale. Pinochet ! Pinochet ! Pinochet ! Voilà alors François Jolie que restera-t-il de 16-17 mois de détention d'arrestation de Pinochet à Londres et de son départ ? Je crois que ce soir on peut faire trois remarques à l'issue de ces 503 jours de détention et de ce départ. La première c'est qu'au-delà de la frustration et de la déception légitime des victimes qui voient peut-être leur échapper à un procès à plus ou moins court terme et bien c'est qu'il y a de fait une réécriture du droit international. On l'a déjà dit mais répétons-le il n'y a plus aujourd'hui d'impunité pour tous les dictateurs passé, présent et avenir. L'arrestation du général Pinochet a contribué à faire naître une jurisprudence qui devra s'accompagner pour s'appliquer réellement de la création d'une cour internationale de justice. Autre remarque on a un peu l'impression qu'il y aurait eu une espèce de feu vert des pays qui avaient engagé des procédures contre le général Pinochet pour que celui-ci puisse s'envoler vers son pays. A Madrid, à Bruxelles et même à Paris si on regrette la décision de Londres et bien on a pris acte de la décision britannique. Les juges français ou espagnols qui voulaient faire appel n'ont pas été entendus ni suivis. Et c'est comme si une volonté diplomatique l'avait emporté pour ne pas embarrasser la Grande-Bretagne dans la gestion délicate de ce dossier. Et en fait c'est comme si cette affaire n'appartenait ce soir plus qu'à un seul pays au Chili à son histoire. A lui de faire preuve de maturité, de faire preuve de devoir de mémoire pour que cette affaire Pinochet ne laisse pas un goût inachevé. Merci Françoise. Pas de problème de conscience pour le gouverneur du Texas George Bush Jr. Il a laissé exécuter Odell Barnes. C'était la nuit dernière à la prison de Huntsville. Il est mort en clamant son innocence une dernière fois. Le gouvernement français s'est dit consterné et Jack Lang a utilisé le mot d'assassinat. Tout cela s'est passé dans une quasi indifférence générale. Innocent ou pas, on semblait s'en moquer au Texas. Il y eut juste dans les dernières minutes d'un petit contre-temps matériel. Reportage Edienne Lennart avec Thierry Humeau. Jusqu'aux dernières minutes de la vie d'Odell Barnes, les rumeurs et les doutes auront entouré le crime qu'il a toujours nié avoir commis. Peu de temps avant son exécution, sa mère restait à l'extérieur de la prison et ses proches s'agitent au téléphone. Il y aurait du nouveau mais il ne reste qu'un quart d'heure. On vient de nous dire dans la prison que quelqu'un aurait avoué le meurtre. Je ne sais pas si c'est vrai mais si c'est vrai il faut qu'on le sache. Fausse alerte. Les autorités de la prison d'Hunsville prendront une demi-heure pour vérifier la rumeur. Une demi-heure de plus pour Odell Barnes qui jusque sur la table d'exécution demandera à ses avocats de continuer à se battre pour prouver son innocence et de remercier ceux qui se sont mobilisés pour lui. Il m'a demandé de dire au peuple français il m'a dit les pauvres au Texas ou en Amérique ne reçoivent pas justice. Les autorités ont tout l'argent qu'elles veulent pour exécuter mais rien à dépenser pour la défense des condamnés. On ne saura sans doute jamais si Odell Barnes était innocent ou coupable. A ceux qui imploraient sa clémence le gouverneur du Texas George Bush Jr. a toujours répondu qu'il avait la certitude profonde que toutes les personnes exécutées dans son état étaient coupables du crime pour lequel on leur ôtait la vie. Au delà du débat sur la peine de mort en faveur de laquelle se prononce toujours une majorité d'américains le cas d'Odell Barnes repose la question lancinante aux Etats-Unis d'une justice expéditive et approximative. Depuis 1973 85 condamnés à mort ont été innocentés puis libérés à travers tout le pays. Et puis le gouverneur du Texas George Bush Jr. a d'autres soucis électoraux. Son principal adversaire c'est John McCain un vétéran du Vietnam un vétéran du Vietnam qui a passé 5 ans et demi en détention à Hanoï de 1967 à 1973. François Chalet fut le premier journaliste occidental à rencontrer le pilote John McCain sur son lit d'hôpital et de détention car il avait été blessé lors d'une mission de bombardement. Voici un extrait de ce document un document de François Chalet et Jean-Paul Janssen commenté par Jean-Marc Idouz. C'était du temps C'était du temps où Hanoï se tairait. C'était du temps où capitale de Nord-Vietnam communiste Hanoï était régulièrement bombardée par l'aviation américaine. C'était du temps où seule une petite poignée de journalistes parcouraient la planète artisans ou orfèvres comme François Chalet. Je vous parle du Nord-Vietnam. Premier journaliste occidental a rencontré sur son lit d'hôpital à Hanoï un pilote américain abattu par la DCA nord-vietnamienne. Quel est votre nom ? Lieutenant Commander John Sidney McCain. Evez-vous un soldat professionnel ? Oui. Combien de raids avez-vous fait avant d'être abattu ? 23 J'ai été atteint par un missile J'ai essayé de faire fonctionner le siège éjectable Ça a brisé mes deux bras et ma jambe Je voudrais seulement dire à ma femme que je irai bien que je l'aime J'espère la revoire bientôt Aujourd'hui le combat continue pour l'ex-prisonnier de guerre devenu sénateur et ici en campagne pour être le prochain candidat du parti républicain à la présidence des Etats-Unis Mais malgré des débuts la campagne de McCain semble aujourd'hui compromise Les financiers du parti républicain misent plutôt pour l'instant sur son principal rival George W. Bush gouverneur du Texas et fils de l'ancien président des Etats-Unis Ce qui se passe en ce moment au Mozambique est vraiment tragique affirme-t-on au siège de l'ONU à New York Les secours internationaux arrivent peu à peu Vous voyez de nouvelles images de ces tempêtes des résultats de ces tempêtes violentes qui sont d'autres sont annoncés 100 000 personnes sont encore bloquées sur ces toits de fortune dans des arbres tandis qu'un million de personnes auraient été déplacées sinistrées Cette catastrophe au Mozambique mais aussi en Afrique du Sud au Zimbabwe au Botswana aurait déjà fait près de 400 morts après le passage du cyclone Hélène Demain, des représentants de plusieurs gouvernements africains doivent se réunir à Pretorier en Afrique du Sud Le parquet de Paris a fixé au 19 juin prochain l'ouverture du procès où compareront notamment Roland Dumas et Christine de Viejean-Cour mais aussi Loïc Lefrog-Prigan l'ancien PDG d'Elf dans sa lettre de démission publiée par le Figaro Aujourd'hui, Roland Dumas dénonce l'aveuglement qui frappe parfois la justice Trois mois après le double attentat d'Ajaccio contre des bâtiments publics qui avaient fait sept blessés un dirigeant nationaliste corse Joseph Péraldi est passé aux aveux affirmant assumer la responsabilité de ces actes criminels Commentaire, Agnès Varamien J'assume l'entière responsabilité de ces attentats Joseph Péraldi ici en veste bleue fait cet aveu des mardis soir aux policiers puis il demande à réfléchir Le lendemain Péraldi filmé ici lors de sa dernière apparition publique dicte un texte de cinq pages une déclaration politique Ces bombes c'était pour débloquer la situation avec le gouvernement Nous avions pris toutes les précautions pour éviter de tuer assure ce militant Joseph Péraldi ne dit rien de ses complices Peu importe les policiers tiennent déjà tout le commando Quelques jours après les attentats un groupe clandestinou revendique ses actions clandestinou et Joseph Péraldi ne faisait donc qu'un Dans les réunions publiques ce militant est toujours en retrait Exclu des négociations avec Matignon son groupe Corsica Viva n'a pas d'élu il s'agite pourtant en coulisses Le 22 janvier dernier Joe Péraldi est à Paris mais on ne sait pas s'il participe ici au siège du Grand Orient de France à la rencontre secrète entre franc-maçon nationaliste corse et responsable socialiste Son mouvement Corsica Viva c'est sûr y était invité A l'évidence Joseph Péraldi voulait jouer un rôle emprisonné il assume ses actes dans la lignée des assassins du préfet Erignac dont il se dit proche L'abbé Jean-Lucien Morel condamné hier à 10 ans de réclusion criminelle pour viol a décidé de faire un pourvoi en cassation et puis deux jeunes élèves du collège Jules Ferry de Montelajoli dans le département des Yvelines viennent de reconnaître avoir volontairement projeté par-dessus la rambarde d'un escalier de leur établissement scolaire un collégien de 11 ans c'était le 11 janvier dernier les adolescents âgés de 15 ans et en classe de 4ème ont été mis en examen pour tentative de meurtre il déclare uniquement avoir agi ainsi parce que le jeune garçon gênait leur montée dans l'escalier la victime avait eu le bras fracturé une nouvelle journée de protestation des agents du trésor public et des impôts dans plusieurs régions de France et toujours contre la réforme du ministère des finances engagée par Christian Sauter les manifestants devant l'Assemblée nationale notamment craignaient cet après-midi des milliers de suppressions d'emplois reportage Jean-Bernard Schmitt et Daniel Lévy ce contribuable a beau déposer dans les temps sa déclaration d'impôt il n'est pas dit qu'elle soit traitée dans les meilleurs délais elle a même toutes les chances d'être bloquée c'est en tout cas la nouvelle menace des agents des finances en colère depuis une semaine ils accentuent leur pression plusieurs services chargés du recouvrement des impôts sont perturbés les chèques ne sont plus encaissés du côté trésor les gens ont dû constater que les encaissements de leur premier raconte provisionnel a été assez ralenti c'est un moyen pour nous de gêner l'état depuis novembre les fonctionnaires de l'administration fiscale protestent presque chaque jeudi contre la réforme menée par le ministre de l'économie Christian Sauter une réforme qui selon eux menace à terme 4000 emplois et le dialogue passe mal monsieur Sauter converse monsieur Sauter parle beaucoup de dialogue fustile rénové mais pour nous c'est des négociations pour le ministre la réforme est destinée à rationaliser une administration qui passe pour l'une des plus coûteuses du monde et même s'il y a débat le chantier continue cette réforme est une bonne réforme je pense que le principe n'en est pas contesté mais il faut voir département par département parce qu'un département de la région parisienne n'est pas la même chose qu'un département rural ou qu'un département de montagne demain les agents des impôts ont rendez-vous à Bercy mais ils ont prévenu ils veulent rencontrer les ministres concernés et personne d'autre s'ils n'obtiennent pas satisfaction ils ne participeront pas à cette réunion de concertation le même ministre des finances Christian Sauter n'exclut pas que l'état puisse céder certaines de ses parts du capital de France Télécom hier soir le président de France Télécom annonçait des résultats records et évoquait l'introduction en bourse de tout ou partie des activités internet un plan social à l'usine de charcuterie coudrait de Conneret dans la Sarthe qui fut mis en cause début janvier après la découverte de cas de l'hystériose 59 emplois sur 90 sont menacés au salon de l'agriculture à Paris une interdiction très stricte a été faite aux éleveurs d'amener des animaux près de mètres bas déception pour le public mais il s'agit là encore de précautions sanitaires on retrouve ces précautions dans la volonté d'éleveurs de porcs rassemblés sous le terme label rouge des contrôles très sévères sont pratiqués avant de décerner ce label de garantie voyez le reportage en Auvergne près de Clermont-Ferrand Frédéric Pasquette voilà des cochons tels qu'on se les imagine grassouillés et gambadant librement sur les plateaux auverniens si Jean-Luc a choisi ce mode d'élevage traditionnel c'est par goût mais aussi par intérêt c'est le moyen d'obtenir un label qui lui garantit de gagner correctement sa vie à un moment où le cours du porc s'effondre le label rouge aujourd'hui nous amène une plus-value incontestable par rapport à un prix standard puisqu'on arrive à gagner 3-4 francs de plus du kilo mais comme dans toutes les bonnes affaires il y a une contrepartie il faut répondre à un cahier des charges très précis et il y a des contrôles il s'agit en priorité de vérifier que les animaux ont suffisamment d'espace vital 19, 20, 21, 22, 23, 24 donc il ne faut pas dépasser 25 cochons par case donc là on est bon il faut aussi contrôler l'âge d'abattage 6 mois contre 5 dans des élevages standards s'assurer enfin que les animaux ne mangent pas n'importe quoi contre l'antidopage alors là on va faire faire une analyse à un laboratoire pour vérifier l'absence de substances amolisantes ainsi que l'absence de médicaments antibiotiques des contrôles qui sont aussi un argument de vente résultat le chiffre d'affaires a augmenté de 10% l'an dernier il faut essayer de rassurer le consommateur par n'importe quel moyen et là je trouve que c'est un bon moyen mais la consommation de la belle rouge reste malgré tout une goutte d'eau 5% toute viande confondue c'est une production qui se fait essentiellement dans des petites structures qui est destinée à valoriser des terrains difficiles d'accès difficiles qui nécessitent beaucoup d'espace pour un élevage donc ce n'est pas une production qui est extensible à l'infini et par définition c'est une production haut de gamme donc elle ne pourra jamais être de masse du haut de gamme que le consommateur est prêt à payer jusqu'à 30% de plus qu'une viande ordinaire en politique en politique comme prévu les verts et le PS ne sont pas parvenus à un accord national pour se présenter unis au premier tour des élections municipales de 2001 les moniteurs de ski et guido contiennent en colère contre un projet de loi élargissant les conditions d'exercice de leur profession le projet sera discuté au Sénat à cette marche prochaine il vise à alléger les procédures d'obtention d'un diplôme d'éducateur sportif aujourd'hui les manifestantes dans de très nombreuses régions montagnères de France parlaient d'une journée de deuil vous voyez il portait même un brassard alors pour comprendre cette inquiétude mais aussi l'origine de cette modification des diplômes vous voyez le reportage de Didier Guyot et Philippe Évec à Chamonix la montagne en deuil ce slogan ce matin les directeurs d'école de ski de Haute-Savoie sont venus le clamer haut et fort dans les grilles de la préfecture d'Annecy un projet de loi adopté il y a 15 jours stipule qu'en matière de sport il y a désormais plus guère de différence entre un bénévole qualifié et un professionnel diplômé du coup guides et moniteurs rendent leur carte professionnelle si vraiment les enseignants bénévoles ont le même truc on n'a plus on n'a plus d'objectif de garder ces cartes on leur rend bon c'est le premier jour où on a les bâtons on va partir tout doucement cela fait maintenant 32 ans que Christian Lachenal enseigne à Chamonix pour les moniteurs ce projet est injuste il y a une école nationale de ski à Chamonix reconnue internationalement c'est elle seule qui délivre des diplômes ouvrir une deuxième voie permettra à des bénévoles de devenir professionnels sans examen est une aberration et un danger nous ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait la sécurité toujours toujours dès qu'il y a un problème on cherche à savoir si la personne a mis tout de son côté pour que la sécurité soit respectée et là on se rend bien compte qu'il n'y aura pas la sécurité compagnie des guides de Chamonix tout comme les moniteurs les guides ne comprennent pas le vote des députés qu'une qualification délivrée sur dossier par des organismes publics à des bénévoles devienne l'équivalent d'un diplôme a de quoi les surprendre on ne devient pas professionnel par hasard pour devenir guide maintenant et moniteur c'est pas loin de 5 ou 6 ans c'est quand même une vraie formation sur la sécurité sur les techniques sur différentes choses donc on pense que cette formation on se doit de la défendre et on se doit de défendre nos qualifications autant d'arguments que rejette la ministre de la jeunesse et des sports selon elle il s'agit d'un malentendu bien sûr il y aura des critères bien sûr on va vérifier leurs compétences mais faisons en sorte que des bénévoles depuis des années et des années n'aient pas à repasser toutes les étapes du parcours pour obtenir un brevet fédéral un brevet sportif c'est tout guide, moniteurs et ministres se rencontreront le 10 mars prochain et s'il faut effectuer des changements dans la loi on en fera assure confiante Marie-Georges Buffet du sport, du rugby voici enfin la composition du 15 de France en bon état qui affrontera d'abord les lignes arrières qui affrontera l'Ecosse samedi après-midi à Muret-Fid ce sera bien sûr en direct sur France 2 alors Bernard Laporte a fait ce qu'il a pu Fabien Pelouse Marc Dalmazo et Olivier Magne tiendront bien leur place comme vous pouvez le constater sur ces deux panneaux lignes arrières lignes avant mais on aura remarqué aussi l'arrivée de petits nouveaux si j'ose dire notamment des joueurs de Bourgouin Sébastien Chabal et Jean Daudet nous sommes intéressés avec Alexandre Cara et André Germain ou Berjalien Sébastien Chabal c'est un joli garçon de 22 ans pesant 104 kilos mais avec une toute petite expérience professionnelle dans le rugby et dont c'est la première sélection Sébastien Chabal et son sourire de gamin heureux c'est normal aujourd'hui dans les journaux à la rubrique rugby on ne parle que de lui Bernard Laporte lui offre une sélection et un billet en première classe pour Edimbourg pour le plus bleu parmi les bleus pas de pronostics mais une formidable envie de bien faire je ne veux pas vous dire si je vais être bon ou si je vais être mauvais j'espère plutôt que je vais être bon et que je vais amener quelque chose à cette équipe de France c'est vrai que j'arrive parce qu'il y a beaucoup de forfaits et puis le malheur des uns fait le bonheur des autres j'espère que mon bonheur sera véritable si je fais un bon match 1m92 104 kilos difficile de rater Chabal sur un terrain Christophe Delot l'agenais l'a appris à ses dépens un plaquage injustifié et 16 jours de suspension pour Chabal à 22 ans après 6 années de rugby à peine et une poignée de match en élite 1 sous les couleurs de bourgoin voilà Chabal propulsé chez les grands au début on parle pas trop ils nous parlent pas trop moi je leur parle pas trop parce que je suis un peu réservé c'est vrai que d'arriver et de côtoyer des figures pour moi c'est des figures c'est pas bien évident et puis maintenant bon ils déconnent un peu à l'entraînement avec nous ils nous parlent ils nous intègrent et c'est un très bon groupe un groupe un peu diminué avec pas moins de 7 titulaires à l'infirmerie Outre Chabal Jean Dodet Christophe Lesuc et Gérald Merceron feront leur entrée dans le tournoi des 6 nations à Murrayfield un 15 inédit pour affronter l'Ecosse c'est l'occasion surtout de donner leur chance à des petits jeunes bien talentueux voilà et puis comme attendu on voit la victoire totale euphorique indiscutable de la Nouvelle-Zélande Team New Zealand dans la Coupe de l'Amérique 5 victoires à 0 face aux Italiens de Prada regardez bien il y avait des dizaines de milliers de supporters dans le port d'Auckland pour fêter dans le team de New Zealand et Sir Blake qui va ainsi se retirer de la compétition du cinéma avec un joli succès dès le premier jour pour le goût des autres le premier film d'Agnès Jaoui co-produit par France 2 avec Téléma plus de 102 000 entrées en France pour la seule journée d'hier et puis demain après cette édition de 20h qui vous sera présentée par Beatrice Schoenberg Maigret revient le commissaire Maigret voix double c'est le titre du nouvel épisode avant de recevoir Bruno Kremer voyons une petite rétro composée par Frédéric Bonnet sur ceux qui endossèrent le palto du commissaire créé par Simenon voilà je vous réveille pas moi si je rêvais que je me rasais ça tombe bien moi aussi je suis de bonne humeur commissaire Maigret cette carte tricolore va permettre à Maigret de découvrir la double personnalité de la victime cette nouvelle adaptation respecte à la lettre l'esprit des aventures du célèbre personnage de Simenon lui qui pénètre tous les milieux sociaux sans exception y compris ce quartier du 16ème où nous avons appris qu'il est un des rares héros à analyser le geste criminel le crime lui-même n'importe peu ce qui est intéressant dans les Maigrets c'est pourquoi ils ont tué pourquoi ils en sont arrivés là pourquoi tout d'un coup dans des vies très calmes et assez plates il y a une faille cette méthode Maigret l'a toujours respecté et même s'il se cachait derrière les visages d'illustres comédiens comme Pierre Renoir en 32 Albert Préjean Michel Simon ou Jean Gabin on a toujours reconnu Maigret et pour monsieur ça sera admis à la pression je sais que la bière fait grosir et que je devrais annoncer mais j'ai préféré annoncer à la coquetterie un hall de gare comme il les aime et un témoin qui l'a bien fréquenté Maigret aurait 70 ans aujourd'hui ce magistrat peut nous dire si Jules Maigret n'est vraiment qu'une invention Maigret est le reflet de la société de son temps donc il existe mais Maigret n'est pas un personnage policier vraisemblable c'est d'ailleurs Maigret est un véritable démiurge si vous suivez certains romans je pense notamment à Maigret aux Assises vous vous rendez compte que Maigret va laisser commettre sous nos yeux un crime on voit bien qu'il n'est pas comme les autres notre Maigret un commissaire qui laisse échapper le coupable c'est plutôt suspect et puis on croit le connaître et on le redécouvre encore à chaque nouvel épisode il sait nous surprendre c'est à croire que Simonon lui-même ne le connaissait pas vraiment bonsoir vous en pensez quoi vous de Maigret je suis très proche de lui alors j'ai du mal à en parler mais je crois que ce qui caractérise Maigret surtout c'est son amour de la vie et son talent le don qu'il a très particulier de détecter la vie j'entends la vie avec un grand V là où elle passe et de détecter les nœuds qui se trouvent à travers chaque milieu chaque personnage et de les dénouer il a le il est il est c'est un voyant alors ça fait 8 ans vous interprétez 8 ans de vie de couple dans une vie de couple il y a des tensions des difficultés des moments d'amour vous avez eu ça aussi pendant tous ces épisodes non jamais parce qu'il est passionnant moi je me sens tellement il me rend il me comble parce qu'il correspond tellement à ce que j'aime comme attitude dans la vie je ne prétends pas avoir ces dons de voyance c'est à dire quoi ? mais c'est un léger recul et une essayée une grande un grand souci de justice c'est très bizarre parce que à vous imaginer à imaginer Maigret vous avez fait de lui quelqu'un qui a une sorte d'ironie de distance qui au fond ne prend pas toujours au sérieux ce qu'il est lui-même c'est ce que vous avez voulu faire ? non évidemment mais je crois qu'il fait confiance à son don et il a une distance par rapport au personnage qu'il est en tant que policier en tant qu'homme et en tant que policier il y a un petit dédoublement et parfois il se surprend lui-même je crois comme les grands artistes sont surpris parfois par leur inspiration c'est un être inspiré Maigret mais alors sinon Maigret ça fait partie de notre patrimoine quasiment c'est un peu lourd à porter je sais bien vous êtes grand et costaud mais c'est lourd à porter de jouer un patrimoine si j'ose dire on se laisse porter par lui vous savez moi je suis je suis à sa disposition je suis enrichi par lui et je pense pas à toute la responsabilité que je peux avoir vis-à-vis de la confiance qu'on m'a fait j'essaye de le faire le mieux possible mais pour exercer ce métier vous faites partie des communes qui pensent qu'il faut complètement endosser le personnage ou qu'il faut au contraire regarder le personnage un peu de façon distante non je suis je suis plutôt je n'aime pas m'impliquer totalement dans un personnage c'est à dire perdre le contrôle de ce que je fais j'aime bien voir vis-à-vis du personnage le même essayer de me dédoubler je crois que c'est le secret en tous les cas en ce qui me concerne c'est le secret des petits moments de grâce qu'on peut avoir dans ce métier c'est quand on est à la fois cheval et cavalier qu'on a le personnage on le tient bien mais on le fait passer par où on veut mais vous avez dû vous freiner parce que quand on voit le nombre de films le nombre de rôles que vous avez joué ou quand je pense à Love Letters que vous avez interprété au théâtre où vous jouiez à la fois de votre physique de votre charme là vous êtes obligé de rentrer dans le par-dessus là ? oui non mais je n'ai pas l'impression que Maigret a fait totalement abstraction de la vie c'est un être qui peut très bien être dans le quotidien et être très sensible même aux femmes bon on dit qu'il est chaste vous n'êtes pas sûr comme disait Siméon je ne sais pas tout de Maigret vous n'auriez pas préféré interpréter un héros d'aujourd'hui plutôt qu'un héros qui a été écrit il y a quand même quelques décennies ça ne m'empêche pas ça ne m'empêche pas du tout puisque d'ailleurs je vais interpréter le mois prochain j'avais commencé un film avec José Giovanni qui est sur son qui a été l'adaptation de son dernier roman et qui est un rôle magnifique c'est sur une histoire bouleversante tragique et moi c'est un des plus beaux scénarios que j'ai lu dans ma carrière dans ce qui me conforte dans l'idée qu'au fond vous n'êtes pas prisonnier de Maigret comme certains vous ont posé la question vous vous dites est-ce que vous n'êtes pas coincé dedans vous n'avez jamais dit ça je ne crois pas on ne peut pas être prisonnier c'est ce qu'on dit comme ça facilement il a accepté de faire Maigret on ne le verra plus que dans Maigret on lui dira bonjour Maigret ce qui n'est pas vrai si je me promène dans la rue on m'appelle souvent par mon nom d'acteur et puis il y en a beaucoup d'ailleurs qui me parlent d'autres rôles que celui de Maigret mais je suis très content d'être connu aussi dans Maigret de le rendre populaire alors vous avez un petit peu plus de 70 ans vous avez de 70 ans non non pas plus je l'ai à peine vous l'avez à peine c'est en 52 vous êtes sorti du conservatoire avec Belmondo Marielle Rich ils sont beaucoup plus vieux ils sont beaucoup plus vieux et vous vous faites en temps un petit retour dans l'arrière vous dites quand même j'ai fait une belle carrière j'ai eu une chance incroyable de jouer des rôles absolument d'autant plus que je ne les ai jamais cherchés ça m'est tombé dessus toujours j'ai vraiment je croise les doigts j'ai été très 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 gâté trop peut-être merci beaucoup je vais vous faire un cadeau c'est le dernier livre c'est un livre un peu émouvant parce que c'est le dernier livre écrit par Alphonse Boudard il n'aura pas eu le temps de le voir il est mort avant qu'il soit publié Alphonse Boudard les trois mamans du petit Jésus son roman Belchapé d'Alphonse c'est très de vos éditions grâce à je vais vous l'offrir en signe de salut Alphonse Boudard merci Bruno Crémer voilà nous arrivons à la fin de cette édition je vous rappelle l'actualité concernant l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet il est actuellement dans l'avion de retour vers son pays après la décision du gouvernement britannique de le remettre en liberté pour des raisons de santé la justice chilienne saisie d'une demande de levée d'immunité contre le général protestation des familles des victimes et compréhension des gouvernements européens la météo c'est dans 4 secondes avec Patrice Revec sera suivie du point route de Valérie Maurice puis d'envoyer spécial avec un document que je vous recommande sur la vie quotidienne des policiers ceux qui dépriment ceux qui éventuellement deviennent alcooliques usés par leur métier le dernier journal de la rédaction c'est à 0h50 avec Florence Duprat demain à 7h50 Gérard Morin recevra madame Danielle Mitterrand la présidente de l'association France Liberté à 13h vous trouverez Carole Guesther et Rachid Arabe et ici même donc à demain à 20h Béatrice Schoenberg à lundi bonsoir merci beaucoup merci Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021